a donné le truc quand j'ai raccroché là, elle est partie dire à mes cousins, elle est partie dire à tout le monde jusqu'à là elle est dire à mon fils, c'est lui qui a tenté de m'appeler, c'est lui qui a tenté de m'appeler vous voyez sa famille l'appeler, ils sont là, on va te décocher, elle décoche pas elle est partie dire à mon fils, c'est mon fils qui m'a dit hier, il dit maman Alida m'a dit que tu as le truc là, il a compris que, moi il pensait qu'hier, après il l'a appelé, il allait me soutenir il m'appelle, il me bloque l'appel normal, il va pas t'appeler, il va le bloquer il m'a dit madame, c'est tombe, il est malade, portez plainte, je dis non je l'aime, on va se marier vous savez ce que les messieurs n'ont aucun droit de s'ingérer dans la vie de quelqu'un vous savez ce qu'ils m'ont dit, on va se permettre de vous donner des conseils, si vous voulez rester avec nous mais ne vous mariez pas, l'hôpital ici il y a déjà comprimé, c'est sûr maintenant que c'est gâté la soie, vous me mariez, et puis on est toujours dans ça vous me mariez pas c'est moi vous me mariez pas là, mariage forcé là, ça va exister vous me mariez pas là, on va être dans tout petit peu là il espère que la mère de ses enfants va accepter, il espère qu'elle va accepter peut-être que, et puis la mère de ses enfants sera très contre grossesse, il m'a dit d'enlever troisième grossesse, il m'a dit d'enlever la dernière grossesse là, c'est vrai que je vous ai menti j'ai menti pour dire que l'hôpital m'a dit d'enlever sinon j'ai mouru, non c'est lui qui m'a fait enlever ma grossesse de deux mois et demi mon dieu je mourais ici, ma fille de 16 ans qui ramassait mon sang qui a pu y avoir mon ventre pour que les sangs sortent c'est bon, c'est bon aujourd'hui là, si je t'ai pas arrêté à lui vous n'êtes sûr que je peux pas faire un enfant d'accord en plus du cancer de l'utérus les lesions cancérigènes endométrioses, les médecins m'ont dit si je prends une grossesse endométriose, tout de tout, les lesions cancérigènes ça va disparaître au fur et à mesure quand tu es venu la dernière fois, tu vas te dire que Florent tu vas guérir, tu sais pourquoi j'ai lui dit ça là ah non, 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 non ah non, 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 tu veux être maintenant que toi tu, il faut que d'abord tu prennes une maison en Suisse quand tu as l'appartement et puis je vais m'installer et puis on commence à faire un business, tout et tout et puis tu prends la grossesse sans dire tu dire ton mieux, ils ont enlevé tout là il n'a même pas pleuré et souvent quand il n'est pas allé lui il dit ça me fait tellement mal je ne pourrais pas te donner d'enfants la mère de tes enfants t'a donné deux enfants il n'a même pas me point pour dire tout le monde il était sans coeur au point où il me disait ah non ça dit que lui ses enfants me disent là ils sont mieux que moi mes enfants mes enfants l'adoraient comme ça mes enfants l'ont là pourtant il a sa femme mais il faisait tout pendant que l'homme qui m'a donné ça lui l'a constaté si son travail quand je lui dis m'a dit bonsoir il reste 17 minutes dans cette dans cette vidéo après il y a d'autres et je trouve que ça va être énorme à vous faire écouter jusqu'à 46 minutes sans forcément donner mon avis ou décortiquer ou faire la tradition ou soit l'explication j'espère que vous allez bien tout le monde se porte bien voilà hier j'étais dans un live de Ozoa mon tout babou elle et moi on a dit qu'il y a quelque chose ça va venir ça va péter il y a quelque chose qui en bat on sait qu'il y a un problème même si c'est pas maladie il y a un gros secret on sait que ça va péter on l'a dit hier Ozoa a dit dans son live j'ai répété aussi dans le live de Ozoa et là ce matin pour la première fois je suis montée moi si j'ai osé dès maintenant je suis montée sur un panel je crois la personne l'autre le profil s'appelle américain ou quoi américaine je suis montée là-bas pour faire des règles parce que ces femmes là sont en train de dire des choses qu'elles n'ont même pas assisté sa métier je dis non avec tout ce que moi j'ai pu enregistrer les détails et tout donc j'ai osé je suis montée là-bas oui le béret m'a poussé à monter sur un panel je suis montée pour lui dire en gros son fils a dit qu'elle a la maladie le fils a dit le nom d'une maladie qu'elle elle était restée chose elle a fait comme ci je dis oui son fils a dit ça quand moi j'ai quitté le live de Flora quand je ne regardais plus dimanche matin j'ai quitté que son fils a dit ça mais moi le moment où son fils parlait qu'on a frappé sa maman elle était maltraitée qu'elle était petite et tout que c'est pour cela les choses sont cassées cassées dans son corps c'est pour cela qu'elle a mal et tout c'est là qu'il y a l'histoire de morphine les morts formoles les vivants on va faire ça comme ça donc je dis à la dame que je suis d'accord parce que la partie que vous êtes en train d'expliquer c'est quand moi j'ai quitté le live Flora est venue que son fils a dit ça à sa présence mais moi le moment où le fils parlait Flora était allée dans la cuisine pour chauffer la pizza donc elles ont dit oui ok donc on laisse d'autres personnes parler et un coup on attend une voix on attend une voix Irène Zogou bonsoir si je commence à saluer refaire les couilles sont mes dents j'espère que tu vas bien brett c'est là qu'on attend une voix sur le panel où j'étais à 11h 10h 40h 11h et c'est la voix d'Edwige c'est la voix d'Edwige c'est là que Edwige dit comme vous avez vu c'est la partie j'ai mis Edwige dit arrêtez arrêtez elle est vraiment malade elle a le VIH oui depuis hier on a compris qu'elle a ça je vais vous dire quelque chose moi avant même le week-end je vis quelqu'un dans ton quartier en 97-98 donc c'est pas une nouvelle maladie et aujourd'hui même en Afrique les gens ne meurent plus si tu respectes le traitement si tu es bien accompagné personne ne meurt facilement comme ça même si tu n'as pas le VIH un jour on va mourir mais avec le VIH tu fais pas attention même tu vis encore plus long c'est-à-dire tu vis longtemps plus celui-même qui n'a pas le VIH qui peut partir que le pas lui-même peut apporter il suffit de respecter fais tes suivis on ne prive pas les malades de médicaments de VIH oui oui on les accompagne même en Afrique donc c'est pas une nouvelle maladie c'est pas un nouveau virus et tout donc moi quand j'ai vu elle a grossi étant donné que j'ai un ami qui a sa petite soeur qui a ça c'est le médicament de VIH si on dit qui a dit j'assume c'est le médicament de VIH qui fait grossi je ne connais pas les composants mais ça ressemble un peu comme un traitement quand tu as vu la cortisone la cortisone quand on donne la cortisone fort à quelqu'un qui est malade la cortisone souvent c'est pour repousser un virus dans le corps c'est pour stopper l'avancement d'une maladie je ne suis pas médecin mais quand on prend de la cortisone aussi c'est comme ça la cortisone aussi réagit donc quand je l'ai vu qu'elle a grossi ça a menti ça a tourné dans ma tête mais pour ne pas me jeter lancer des fleurs je n'ai pas pensé forcément que c'est le VIH mais je savais que elle s'ouvre et puis on sera tranquille dans les années 90 voilà tu vas donc mais quand je dis 98, 97 c'est l'année où nous on commence à comprendre où on nous explique comment on peut la voir vous voyez maman écoute quoi je suis habituée à ma perruque fétiche et ça me va très bien anti quoi anti rétro voilà rétro rétro viraux voilà voilà donc hier on disait qu'il y a un problème il y a un autre c'est que ça va se savoir et puis ça dit hier j'étais sûre que le problème qui se cache derrière cette affaire est bientôt voilà proche de nous hier j'étais je sais que ça va péter seulement voilà donc ce matin sur le panel où j'étais quand elle dit j'ai monté et elle a dit que avant qu'elle dit je dis ça hier Jessie a parlé j'ai fait un beret dans la chambre hier où vous avez attendu je disais que Jessie a dit des choses Jessie a dit que même quand elle était hospitalisée il y a un médecin qui a parlé de la maladie mais Jessie a dit que c'est pas chez moi c'est pas dans ma bouche que ça va sortir et sur le panel maman ange j'ai vu ton commentaire sur le panel où Jessie était le profil de Jessie sur TikTok c'était le logo de lutte contre le VIH vous connaissez tout le monde connaisse le logo le logo de VIH c'était ça le profil de avec elle c'est les assistants sociales une des assistants sociales qui était en ligne avec Flora et comme cette vie qui a écouté là-bas il venait ici moi je me suis descendu c'est même pas quand on descend parce que sur le panel on dit qui a descendu ça qui a fait remonter je dis je cherchais à descendre pour aller vite là-bas parce que je ne suis plus dans l'émotion donc moi je suis actuellement dans le bruit et tirer même des leçons et prendre des précautions et s'il y a des conseils je vais ajouter mais je ne suis plus dans l'émotion parce qu'aujourd'hui ça dit toutes les maladies nombre de cancers qu'elle a inventées ça nous a donné beaucoup d'émotions ça nous a rendu tristes et elle n'a pas ça elle a une maladie qui la met en dépression parce que c'est gênant quand les gens ont VIH mais normalement avec le nombre d'années qu'elle a en Europe si elle est vraiment intégrée elle est vraiment française qui est intégrée et elle suit les infos les émissions et tout je sais peut-être souvent tu peux parler tant que ce n'est pas toi tu ne peux pas savoir comment tu allais réagir je vais dire qu'elle ne vient pas d'arriver en Europe pour dire qu'elle sait bien qu'aujourd'hui avoir le VIH ce n'est plus ce n'est plus la honte ça ne fait plus rien les gens témoignent chaque décembre quand il y a la journée contre le lit contre le sida et puis le nombre d'enfants qu'elle a elles devaient voir parce que les gens ont beaucoup d'enfants ils ont eu cancer ici elles ont fait tout pour rester jusqu'à la fin on les a dit vous n'allez pas être guéris vous allez partir ces personnes se sont vraiment décidées à vivre aujourd'hui le virus est dans le corps mais le virus est vraiment ça veut dire le virus ne domine plus le corps le virus reste dans le corps à vie tant qu'elle respecte le traitement tant qu'elle suit toutes les recommandations le virus ne peut plus la dominer dominer son corps ça veut dire la rendre faible les choses les diarrhées à répétition les boutons les acnés qui viennent les malaises parce que ça arrive qu'ils font des malaises aussi parce que ce virus est costaud parce que ça détruit le virus qui te fait chier sans que toi même tu aies envie de chier le virus qui te saute des gros boutons des acnés partout donc aujourd'hui là où elle est elle a même dit qu'elle n'est plus détectable elle porte le virus mais le virus ne domine plus son corps donc quand Edwige a dit ça moi je me suis descendue vite pour aller écouter Dieu merci j'arrive là-bas pour ceux qui lui étaient sur le commentaire Edwige n'a rien fait de mal moi je n'ai pas pris la partie d'Edwige pour peut-être la livrer non 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 parce que quand elle a dit ça je suis allée déjà pour écouter Flora avant de le mettre dedans je ne sais pas je veux me concentrer ici après on verra pour les commentaires sinon je veux me perdre donc moi je suis allée je suis allée là-bas et Camille Camissa j'ai quitté je suis descendue j'ai tout fait pour que ça va comment on descend et je suis allée voici la partie que moi j'ai eue parce que c'est la dame qui est prise en charge en Suisse cette maladie est prise en charge aux Etats-Unis si tu es malade de VIH tu es prise en charge donc elle fait une chose comment on appelle ça je vais dans son live et elle est toujours en ligne avec la dame elle demande la dame qu'elle intarcie ça dit pour que demain elle doit aller à l'hôpital et elle veut intarcie la dame a dit quelque chose la dame a dit c'est le fond public on ne peut pas le dépenser comme ça parce que c'est le professeur Anne Loseur qui a mis ça c'est bon c'est ce qu'on va faire là comme demain je rentre à l'hôpital par rapport aux radiothérapies donc c'est que je vais demander au professeur parce que c'est le professeur Anne Loseur qui a mis ça par rapport à ce cancer là voilà et puis après j'ai la gastroscopie vous voyez elle a appelé la dent pour avoir l'aide ou le tassi voilà et autre la dame a dit non par question parce que et puis c'est là qu'elle commence à citer tous les noms pour tirer encore les jambes Flora vient d'avouer le matin qu'elle a le sida et que c'est son dernier compagnon qui l'a contaminé qu'elle n'a même pas su que les médecins même l'ont dit ils l'ont dit c'est-à-dire quand elle est tombée malade les médecins ont fait diagnostic et les médecins ont dit elle Flora que vous venez d'avoir la maladie à peine deux semaines en gros pour dire que c'est le monsieur qui l'a contaminé mais dans cette affaire je dis bien qu'il ne suis pas dans l'émotion donc des cas vraiment ceux qui ont vraiment voilà il faut voir vraiment que la personne a besoin prendre tassi pour aller à l'hôpital et consomme donc comme la dame a dit ça elle est gênée parce que elle a vu que si son état est tellement grave comme elle nous montre l'assistance sociale ou la dame ou le médecin qui est en ligne n'allait pas dire ça c'est là qu'elle commence à citer toutes les maladies tous les analyses qu'elle doit faire le bilan de demain et la dame a dit oui oui mais tout ça ça rentre seulement dans les analyses ça veut dire dans les examens de demain aller à l'hôpital faire tous ces examens ça ne veut pas dire que vous souffrez de tout ça merci pour les coeurs c'est ce que la dame a fait comprend Flora oui oui en gros je dis cette dame doit dire tu peux tout dire tu peux citer toutes les maladies mais là où tu es tu dois aller à l'hôpital elle dit même si voilà ça montre ses pieds sont visibles visiblement gonflés que ça aussi on ne peut pas en dire non non parce que ses pieds sont gonflés parce que cette maladie le VIH va gonfler quand tu commences le traitement ton corps change après ça s'adapte après ça s'adapte donc quand elle peut-être elle a dû se faire elle a dû évaniler peut-être elle est tombée évanisée elle est arrivée à l'hôpital ils ont fait les analyses c'est là qu'ils lui ont annoncé c'est ce choc là que Flora a pris pour commencer à faire les vidéos pour nous donner à septembre octobre ou bien août septembre je crois que ça a dû ça parce que si le virus commence à faire des choses c'est normal que tu fais des malaises aussi oui oui ça peut provoquer des malaises c'est sûr le monsieur n'a pas respecté que le monsieur veut qu'elle trouve une grande appartement ou bien une grande maison en Suisse pour que lui vienne que voici mais moi si je parle ce soir la partie qui m'a choquée encore Flora dans son live je partais à l'atelier pour aller travailler j'écoutais le lettre de Flora je l'enregistrais où j'attends Flora dit dans les 20 minutes que j'ai stoppé j'ai dit ça reste 17 minutes je vais aller vite vers la fin Flora dit dans son live que je fais tout pour lui ça va-tu en prendre c'est moi c'est moi qui paye son loyer là il y a une dame qui dit quoi elle demande motion pour parler la dame dit Flora tu viens de dire quoi c'est toi qui paye le loyer parce qu'elle dit que la semaine dernière j'ai encore payé le loyer la dame dit tu payes quel loyer elle dit oui parce que lui et moi on appartement quand il vient c'est là-bas on se voit c'est là-bas qu'on se retrouve et donc c'est moi qui paye le loyer et si toi tu es avec quelqu'un et si la personne n'a pas d'argent pour payer le loyer là tu vas payer non c'est ce qu'elle a dit au show en gros en gros l'argent que Flora prend avec les gens elle paye l'appartement du monsieur Aya Robert il faut que moi j'attends tes lives sur une chose tu n'as pas dit que les gens ont menti sur l'air mais tellement que tu étais dans le truc ça me dit pour l'aider pour me dire même quand Flora a dit qu'elle paye le loyer la semaine passée celle qui a payé le loyer du monsieur j'ai dit la pauvre dame qui a fait carême avec un qui a bu de l'eau fait son quoi la abution est venue chercher l'ordonnance pour continuer avec lui parce que vous portez le virus mais tu prends l'argent des pauvres personnes qui sont touchées pour payer le loyer de ce monsieur Flora tu as fait fort et autre chose maintenant je tombe sur notre live Flora nous menace écoutez bien Flora est en train de nous menacer gare à nous qui vont prendre sa vidéo pour aller faire live elle va porter plaît Flora tu dis partout où on trouve les gens parlent de toi de te ramener ça regarde moi bien d'abord moi j'ai ton commentaire en février quand tu es venu commenter sur ma page pour dire que tu prends 10 médicaments oui ceux qui ont le VIH c'est des gros comprimés gros gros comme ça qu'on avale par jour tu as laissé commenter sur ma page voici moi ma défense je ne sais pas si tu connais la loi tu as amené ton histoire sur la toile je ne fais pas que parler je ne fais pas que parler toi même tu t'es déplacé venu dans ma maison qui est ma page tu t'es déplacé oui tu t'es déplacé venu sur ma page en février tu as commenté quand je dis j'étais malade à l'Omé avec la chaleur tu as dit et toi qui prends 10 médicaments et fait une maladie donc voici je vais te montrer même je n'ai même pas besoin d'aller à un avocat si tu portes bled je vais dire aux avocats que j'ai été touchée par ton commentaire que tu m'as laissé surtout que je ne te connais pas c'est là que je me suis rendu sur ta page où j'ai vu que tu es vraiment malade maintenant si j'en parle c'est parce que quand je commence à avoir beaucoup de compassion pitié pour toi ou de manipulation tu as manipulé les gens tu n'as pas avoué pourtant qu'on a cette maladie si on veut l'exposer c'est pour faire la sensibilisation c'est pour protéger parce qu'on vit dans une société on ne vit pas si soit tu vis sur une autre planète tant que tu vis dans la même planète tu as le devoir de penser la société tu as le devoir de penser ce qui peut choquer les gens qui sont dans la société donc j'ai été choqué par ton comportement voici ma défense j'ai été choqué par ton comportement au lieu que tu sensibilises tu anarques les gens voici ma défense florale ça fait que quand j'ai vu que tu dis si quelqu'un parle de cette affaire quelqu'un prend ta révélation de sida le VIH pour aller faire live tu vas porter plainte moi ça m'encourage même tant que j'ai le temps de parler de toi tant que tu vas allumer la caméra chaque fois que tu parles tu te contredis donc moi ça veut dire il y aura toujours quelque chose à dire sur toi j'aurai toujours quand j'ai envie quand j'ai le temps à parler dans l'affaire voici comment je vais me défendre voici comment je vais me défendre parce que toutes les vidéos que moi j'enregistre il y a beaucoup de contradictoires dedans contradictoires, contradictions donc voici ma défense elle est en train de faire du chantage en gros flora voici encore ce que je vais dire le juge cette dame elle vient et nous dit elle a le cancer elle a besoin d'aide de cotiser de faire ci de faire ça les gens ont cotisé aujourd'hui comme on commence à poser tant de questions on a vu qu'elle est en train de mentir elle est dans un voilà déni grave ça dit je sais pas si ça dit l'annonce pour cacher une maladie pour avoir la compassion et l'argent des gens monsieur le juge dans la société que je vis je lutte contre ça flora écoute déjà comment je vais me défendre comme tu dis si quelqu'un prend ta vidéo on a qu'à te ramener tu vas porter plainte flora c'est toi ça dit c'est toi qui le juge même va condamner parce que moi je vis dans une société et je vais lutter contre ce genre de comportement et en même temps tu es en train de piétiner notre éducation et la valeur africaine et la valeur africaine dans ton cas que tu dis si quelqu'un parle tu vois comment tu es égoïste moi avant j'avais ma page qui s'appelle égoïste j'ai expliqué aux gens pourquoi j'ai choisi ça parce que les gens qui me traitaient égoïste ça dit signification d'égoïste ces personnes là l'ont raté c'est à cause des gens qui m'ont traité égoïste parce que moi j'ai mis ma page à début égoïste parce que quand je dis j'aime pas qu'on marche dans ma maison avec les chaussures de dehors moi je n'irai pas marcher chez toi avec les chaussures de dehors mais quand je dis aux gens de ne pas marcher dans ma maison avec les chaussures ils trouvent que je fais trop elle est égoïste quand tu arrives chez elle je dis mais si c'est ça on dit égoïste après aussi on parlait un jour je dis moi comme j'avais un enfant à l'époque si je devais être avec un homme je préfère que l'homme soit sans enfant on m'a dit oui tu es égoïste soit tu as un enfant et tu ne veux pas que l'homme je dis non mais ça existe qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'enfant c'est mon choix c'est comme un homme qui a déjà d'enfant mais qui ne veut pas une femme ou bien un homme qui a déjà un enfant mais qui ne veut pas une femme qui a déjà d'autres un enfant les gens ont prié aujourd'hui que c'est le sida parce que quand tu as dit le cancer ou autre quand on prenait ta vidéo pour dire courage et yako tu ne nous as pas menacé que tu vas porter plainte voilà là où tu es égoïste là où moi j'aurais ça dit si je veux je vais faire live avis sur toi quand tu venais pleurer que tu as le cancer vous qui soutient Flora qui est en train de dire vous allez amener les vidéos qui parlent d'elle écoutez moi bien écoutez moi bien coucou Gigi quand Flora pleurait qu'elle a les choses qu'on appelle le cancer elle a ci elle a ça et quand on prenait la vidéo pour dire yako elle est à l'hôpital pourquoi elle ne nous a pas interdit ça vous même qui accompagne Flora vous trouvez ça honnête qu'aujourd'hui comme c'est le sida on n'a pas le droit de parler si on parle elle va porter plein vous vous ça dit vous êtes bête comment alors ces femmes là qui la courage vous êtes bête comment c'est quoi ça dit quel est le degré de votre bête était quand il disait quand c'est là on avait le droit de partager vous dire yako Dieu va te guérir oui oui j'ai eu une vidéo quand elle était à l'hôpital sur ma page où je dis yako Dieu te guérir ça elle ne nous a pas interdit maintenant Christ c'est le VIH elle n'avait plus le choix parce que son fils a dit ça quand moi j'ai quitté le lèvre tout le monde a dit que son fils a révélé que maman a dit ou tata a dit que tu as la maladie que l'autre t'a donné qu'elle t'a donné c'est ce nom qui circulait hier ça c'est à cause de ça que tu vas porter plainte on va tous aller au tribunal on va tous aller au tribunal sur le panel on disait qu'elle payait le loyer 1200 euros quand j'attends si tu t'en comme quoi elle paye le loyer je ne sais pas quoi dire parce que moi quand je suis allée là-bas je ne savais pas qu'elle payait le loyer ça fait 10 beaucoup ça veut dire qu'elle ne paye pas le loyer la somme qu'elle répète qu'elle paye le loyer 1200 euros les gens ont écrit hier c'est cette somme là qu'elle prend poupée l'appartement ou quand son chéri vient elle s'en va quand son chéri vient elle s'en va là-bas et maintenant soi-disant quand je prends grossesse il me dit d'enlever non mais Flora quelle mère tu es une grande mère en plus tu es grande mais ton fils Jean-Michel est enfant ta fille est enfant et toi-même tu as 6 enfants quel genre de mère le juge moi je crois que le juge va me donner un poste grâce à toi parce que là je suis femme mais on lutte nous on est contre des mères comme toi parce qu'on se demande quelle base tu as donné tes 6 enfants et les petits enfants même ce que tu as donné à tes enfants Flora c'est la même chose que tes enfants sont en train de donner à leurs enfants l'éducation que tu as donné tes enfants parce que quand on voit ça je me demande si tu as éduqué tes enfants dans le bon chemin si tu les as éduqués dans margouille c'est la même chose que tes enfants vont distribuer à leurs enfants tu as vu ce que tu as créé tu as vu ce que tu as créé comme génération je dis grâce à toi va apporter plein le juge même va me donner un poste le juge va me donner un poste d'accord va apporter plein contre nous d'accord je viens de te donner ma défense je n'irai même pas avec avocat d'accord je n'irai pas avec avocat voici ma défense 3 ans pourtant toi tu es arrivé il n'y a pas 2-3 ans donc ça veut dire si tu as pu vivre loin de tes enfants maintenant que tu es malade voici le motif qui amène que tu peux aller vivre loin de eux pour te faire soigner quand on dit ça tu cries quand on dit ça tu râles et les gens sont là applaudis les gens sont là quand on est méchant si ça serait être méchante c'est que c'est une qualité alors moi je prends si c'est ça être méchante ce que nous on est en train de ça dit on est contre ça si c'est être méchante moi je prends vraiment ça je prends vraiment ça tu as vu je prends vraiment va porter plainte va porter plainte contre les gens qui parlent de toi parce que toi même tu as laissé tant de traces que nous on va apporter aussi au tribunal elle dit vous allez travailler pour moi je vais porter plainte vous allez me donner de l'argent elle est toujours encore dans le délire délire et délire et elle est dans un déni plus délire tout est mélangé va porter plainte et voici les preuves que nous on va apporter au juge va porter plainte contre nous Flora va porter plainte contre nous qui ne vont pas aller dans la fête de VIH donc quand c'est le cancer tu ne nous as pas interdit maintenant quand c'est le VIH qui a roulé les gens dans la farine on n'a pas le droit de venir pour dire aux gens ouvrez bien les yeux pour la prochaine fois quelqu'un d'autre va venir pour faire ça tu ne veux pas qu'on lutte contre ça moi je me dis le juge je lutte contre ça c'est pour que demain quelqu'un d'autre ne vient pas jouer avec les gens son rôle n'est pas loin de ça très dangereuse elle menace maintenant si Garano on parle de ça elle va porter plainte elle prend l'argent pour payer le loyer c'est l'appartement qu'elle a dit hier que sa grande fille vit là-bas que le mari de sa grande fille il y a un problème le mari est parti à Besançon et donc sa fille est là-bas donc ça veut dire si je comprends bien l'appartement là-bas a plusieurs chambres donc elle les paye et quand son chéri vient il s'en va là-bas tu prends l'argent des pauvres personnes des gens qui ont des charges mais qui sont touchés par ton histoire et vantés ça dit ton fausse histoire fausse maladie et les gens prennent leur argent les gens se privent pour t'aider tu prends pour payer le loyer pour un homme qui t'a contaminé nous on va lutter on va parler on va parler dans ça je suis ah oui mais c'est vrai la dilemme arrive elle ne nous dit pas que vous ne pouvez pas vous déplacer qu'elle ne peut pas me déplacer donc il faut que le médecin bon c'est que ce qu'on va faire là comme demain je rentre à l'hôpital par rapport aux radiothérapies donc c'est que je vais demander au professeur parce que c'est le professeur Anne Loseur qui a mis ça par rapport à ce cancer là voilà et puis après j'ai la gastroscopie entérologie qui va vérifier ça c'est un examen qui va vérifier si la forme de cancer d'œsophage et d'estomac a été éradiquée et après j'ai l'hépathologie je trouve voilà ça dit le transport qui va venir la chercher et tout voilà c'est ça elle veut dire côté visibilité je vais chercher je vais chercher pour qui vient s'installer en Suisse moi on me porte pas pour conne elle parle du monsieur là où on s'aménage il y a une personne que je connais très bien je vais pas parler de son nom je lui ai expliqué elle dit mais comment tu fais on voit que on voit que tu l'aimes vraiment malgré ce qu'il t'a fait avec cette maladie là mais tiens tu prends soin de vous voyez un peu Flora dit d'avoir tombé malade en août et à septembre Flora dit d'avoir tombé malade c'est là que on l'a diagnostiqué toutes les maladies qu'elle a sorties quand elle était à l'hôpital mais quand elle a dit que c'est le monsieur qui l'a contaminé elle a dit dans l'élève que à l'hôpital ils ont dit que c'est lui qui t'a contaminé parce que tu viens d'avoir la maladie il y a deux semaines mais à quel moment parce que depuis tu es malade si on comprend bien ce monsieur n'est plus fréquent dans ta vie ce monsieur n'est plus fréquent dans ta vie donc à quel moment tu as une amie qui dit oui que malgré qu'il t'a contaminé mais tu t'occupes encore de lui à quel moment tu t'occupes de ce monsieur en étant malade non mais attends vous qui soutient Flora là mais on va aller où on va aller où Flora a dit dans le même live qu'elle est au courant elle sait bien qu'elle est malade mais elle est négligée le traitement et quand tu négliges le traitement le virus prend le pouvoir déjà il se propage beaucoup il devient costaud il devient puissant dans ton corps donc les gens ont dit que tu as la maladie depuis alors je résume Flora dit dans le même live que les médecins ont dit que c'est le monsieur qui l'a contaminé que parce que quand ils l'ont détecté ils ont dit vous venez d'avoir le virus à peine deux semaines mais Flora si c'est à partir de là que tu commences à montrer quand tu étais à l'hôpital que tu es malade à quel moment que ce monsieur est encore fréquent trop dans ta vie que tu as une amie qui dit comment le monsieur t'a contaminé mais tu t'occupes encore de lui à quel moment c'est parce que depuis tu es malade si je comprends le monsieur n'est plus coucou Esther si je comprends bien depuis que tu es sur le réseau tu montes ta maladie le monsieur n'est plus trop fréquent donc à quel moment tu t'occupes de lui comment donc ça veut dire si je comprends la maladie existe depuis tu es au courant Rukia Koukou et là tu veux pour te plaindre parce que sinon on parle de VIH donc tu nous as imposé ça dit tu nous as imposé le cancer on a le droit de te soutenir si c'est le cancer dit Yako pleurer ceux qui ont donné l'argent mais quand c'est le VIH on n'a pas le droit de parler tu te prends pour qui tu te prends pour qui pour qui l'arrête d'aller tu es malade récemment là que le monsieur aussi est tombé et toi qui a mal partout tu es encore ça dit Flora je dis ceux qui soutiennent Flora méfiez-vous parce que ça va retourner contre vous-même c'est vrai qu'on ne peut pas tous la rejeter mais vous ne pouvez pas commencer à dire des choses à Flora oui si Flora telle personne fait vidéo là on va prendre capture pour t'envoyer ça là seulement vous ne pouvez pas nous le faire parce que vous-même vous allez avoir des problèmes ça va retomber sur vous vous allez être complice de Flora vous allez être accusé comme complice de Flora on demandait à tout et tout qu'est-ce qui s'est passé il a dit ah il a eu la maladie là mais ça 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 quand il est revenu à nous là tu es obligé de dire ça c'est toi tu dis à tout le monde que tu as ça là tu es obligé de dire si on demande Flora à quel mois où il y a combien de mois le monsieur est tombé et tu as mené le monsieur à l'hôpital où on t'a demandé qu'est-ce qu'il a et toi tu as dit qu'il a le VIH et quand le monsieur est revenu en lui il a crié sur toi pourquoi tu as dit ça donc ça veut dire à quel moment c'est actuellement là dans les 5-6 mois qu'on te suit dans ta maladie est-ce que c'est dans les 5-6 mois que nous on est en train d'écouter ta maladie au même moment que le monsieur aussi vient chez toi il tombe et puis tu l'amènes à l'hôpital c'est ça mais si ce n'est pas actuellement que ça veut dire si le monsieur n'est pas tombé dans les 5-6 mois que toi tu nous parles de ta maladie si le monsieur est tombé avant ça donc ça veut dire ta maladie les médecins ne peuvent pas te dire que tu viens d'avoir la maladie c'est toi-même ça ne fait pas comment une infirmière va venir te piquer et puis c'est blessé il fallait que je prévenne d'accord donc tu connais tout ça que cette maladie on peut la voir si on ne fait pas attention donc si tu savais que le monsieur est là et puis tu es avec le monsieur tu tombes en scène le monsieur il est conscient et il trouve que si il t'a déjà filé la maladie et toi tu veux coups et coups de faire bébé il a peur même si on sait qu'on peut avoir des enfants aujourd'hui qui ne seront pas contaminés mais le monsieur préfère éviter ça parce qu'il y a tant d'enfants il y a beaucoup d'enfants pourquoi vouloir faire un enfant forcément à un monsieur qui porte le virus toi-même tu portes le virus tu veux faire un bébé virus même si on sait que les choses se sont vraiment évoluées une femme qui porte le virus peut donner vie et l'enfant ne sera pas malade on sait ça ça on le sait depuis 20 ans on sait que oui oui depuis 20 ans que tu peux avoir le VIH et faire des enfants mais si le monsieur refuse il a ses raisons même pour toi c'est pour toi même qu'il refuse c'est pour toi même pour que tu puisses te concentrer sur toi pour te soigner médicaments c'est la maladie ils ne prenaient pas enfin je vous explique la maladie quand tu suis ton traitement jusqu'à tu n'es plus détectable c'est-à-dire que même si on te prend en fait ça ne sort pas et tu dois toujours prendre les médicaments c'est un second c'est comme ça que moi j'ai eu ça parce que nous ça faisait 6 ans tous les jours il n'y avait pas parce qu'il prenait bien ses traitements et quand moi je suis venu en Suisse ici dans sa négligence dans sa négligence dans sa négligence de trucs il ne prenait plus et c'est ça la période en même temps quand il venait ici tous les jours mais Mougou il s'en va Mougou il s'en va Mougou il s'en va que moi j'ai contraté parce que l'hôpital a dit je venais de contracter deux semaines et les deux semaines c'était les deux semaines qu'il venait tous les jours quand il finit le travail 15 ans il pense à avoir son camion 17 ans il s'en va après on va au restaurant tout et tout c'est là que moi j'ai contraté ça cette maladie là les médecins ils vous détaillent quand vous avez pris moi m'étais surprise ils m'ont détaillé le temps que j'ai eu et le temps que j'ai eu j'avais laissé les dragueurs les dragueurs d'ici là je les voyais parce qu'ils étaient fâchés comment toujours c'est lui et puis après j'ai vu mettre sa photo mon nom donc les deux dragueurs ils m'ont laissé ça c'est femme ça c'est là il m'a donné ça ça c'est femme les médecins m'ont dit de porter plein contre lui j'ai dit il ne m'enche pas maintenant si vous blaguez là commencez à prendre vos avocats il est informé attendez écoutez face la partie où elle me menace on a commencé à faire par là par là et puis j'ai vu qu'il y a une de ses soeurs qui veut lui donner femme là j'ai appelé ça cela il dit ah ton frère est mon nom là il m'a donné ça elle dit mais l'autre là elle appelle son frère mais pourquoi il nous appelle pour nous dire pourquoi tu entends de donner femme à ton frère il va partir à Bidjan aller donner maladie il ne faut pas il va vous dire pourquoi toi si tu dis il est temps de faire tout je lui dis si vous blaguez à la fille je lui dis vous blaguez il est dit à la fille parce qu'elle était partie à Bidjan au décès de son frère il allait mougouer la fille vous blaguez il est dit à la fille c'est bon maintenant c'est bon il faut te reposer c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je veux qu'il m'a donné madame madame je regarde vos têtes si je vous vois dans le lèvre des gens là je regarde les petites têtes les grosses têtes vous comprenez maintenant tous mes trucs mon homme qui m'a donné ça là je ne peux pas parler à lui tant qu'il n'y a pas de la maladie là il s'est faim donc je suis seul je ne peux pas expliquer à mes enfants je ne peux pas expliquer à mes enfants je me retrouve seul ici comme ça je dis c'est bon c'est bon maintenant c'est bon parler là je vais parler il faut te reposer maintenant tu n'as pas les parler jusqu'à tu transpires les secrétaires les avocats on vous écoute je suis là deux secondes et moi comme j'ai eu une mauvaise il a fait crise il est tombé c'est moi qui l'ai sauvé la vie trois fois mon parcours que je l'aime je l'ai sauvé la vie trois fois là il fait réunir sa famille c'est quoi cette fille là c'est quoi cette fille là c'est quoi cette fille là un temps l'enfant m'a rendu malade au lieu de me prendre pour dire que ah comme notre fils t'a donné ça là vous êtes contaminés à rester ensemble on vous marie en même temps c'est que vous êtes tentés sur le bas maintenant ça le besoin aussi est bizarre avec la mère et ses enfants j'ai tout là j'ai préparé mes arrières pendant que le médecin me supplie madame Zalo pour tes plaintes donc moi maintenant il était maintenant je le surveillais je lui ai dit dès que j'apprends que tu couches une fille je dis il dit non mais va me préservoir il a dit même pas ça veut dire que tu as fait djandjouya jusqu'en depuis tu es née tu as fait djandjouya jusqu'en tu as ça tu fais djandjouya encore il était là il regardait vous savez ce qui a fait qu'il a lancé c'est son comportement d'hier donc Flora les gens peuvent continuer à aller dans ton sens c'est vrai qu'aujourd'hui tu as révélé le nom de ta maladie même si tu preuses une maladie de honte la maladie est décrite comme une maladie de honte parce que tu viens de dire que le monsieur a fait djandjouya jusqu'à c'est parce que là il est contaminé donc ça veut dire que toi même si tu es là aujourd'hui c'est djandjouya parce que ça veut dire il est allé de trou à trou c'est ça comment toi tu l'as eu alors oui oui non je comprends que le mari peut aller faire n'importe quoi et venir contaminer sa femme mais quand j'attends une mère qui dit oui j'avais deux dragueurs à cause de lui ces deux dragueurs l'ont fui à ton âge ou au même moment ton fils est père ta fille est mère quelle éducation à ton âge voilà comment ça dit ton expression j'ai deux dragueurs mais comme il m'a contaminé je suis accrochée à lui comme si tu venais d'avoir 22 cents d'autres vont dire qu'on est en train de se moquer de ta maladie on ne sait pas demain autre c'est son comportement son éducation c'est ça qui me retient l'éducation tout ce qu'on est en train de reprocher Flora c'est la base ce qu'elle a reçu comme éducation c'est l'éducation ton éducation jusqu'à ton âge tu es encore en train de parler comme quelqu'un qui a 22 ans tu es grand maître deux fois mais tu nous parles encore avril 2024 comme si tu as 22 ans c'est ça c'est ça c'est les parties comme ça qui nous choquent qui me choquent je parle à mon ordre qui me choquent qui que si sa femme tombe sur ta vidéo elle n'a qu'à aller faire le bilan donc tu penses que le monsieur a la maladie il a fait des enfants et autres tout ça la femme n'est pas au courant et la femme n'est pas déjà contaminée donc ça veut dire quoi que ce n'est pas récent que peut-être le monsieur est contaminé récemment Flora je dis j'assume tout parce que si tu trouves que c'est maintenant que sa femme doit aller faire le bilan tu as dit oui la femme si tu m'attends tu as dit même son nom Jean-Christophe quelque chose parce que c'est un nom français tu as dit son prénom son nom de famille c'est composé ça fait français donc si tu es en train de dire que cette femme n'a qu'à aller faire le test donc c'est toi qui viens et que cette femme maintenant que son mari a le sida non ça veut dire le monsieur vient d'avoir le truc aussi pourtant tu dis que tu sens avec le monsieur il y a 6-7 ans Flora il y a 6-7 ans qu'il a dit parce qu'il a arrêté ses traitements parce qu'il a négligé ses traitements que la maladie a développé il t'a contaminé donc s'il est malade depuis c'est que sa femme est au courant parce qu'ils ont des enfants et si la femme n'est pas au courant c'est que la femme est contaminée aussi comme toi c'est qu'il a contaminé la femme aussi c'est ce qui il a dit ouais vous m'avez dit de ne l'être peut-être qu'un homme peut me prendre il va m'accepter parce que j'ai vu une émission à Bidjan où il y a un monsieur qui a rencontré une femme elle avait ça il l'a mariée il reste avec elle ce qu'ils ont fait enfin donc peut-être que Dieu va mettre un bon truc ou peut-être que toi et moi voilà comme tu m'as m'a traité tu m'as coupe ton chiffon maintenant que tout le monde sait soit vous me marier ou soit chacun chacun est dans l'air quand je dis marier c'est pour rigoler moi j'ai pas me dire je n'ai pas me marier avec un imbécile comme ça tu ne reconnais pas ce qu'une femme fait pour lui juste quand tu tombes elle dit si elle dit que marier c'est pour rigoler mais même endroit où elle a assis pour dire ça qu'elle a prononcé ça la menu qui a suivi elle a redit que ça va être mariage forcé que coûte que le monsieur doit l'apprendre sinon elle a tout enregistré que quand le monsieur a fait malaise il a fait caca sur lui elle elle a filmé tout parce que cette maladie ça arrive que quand elle parle de qu'on a arraché l'anus l'anus c'est ça ça arrive que c'est ça cette maladie à l'époque on parlait de ça en Afrique on dit la personne a la diarrhée la personne chie ça sort seulement ça sort ça dit en gros c'est comme si les muscles sont lâchés donc quand tu manges ça sort tu finis de manger ça dit c'est comme si le virus écrase dès que tu avales le virus brouille ça dit ce que tu manges même c'est déjà broyé à la seconde donc ça fait que un monsieur que tu dis tu l'aimes un monsieur que tu dis malgré qu'il t'a contaminé tu l'aimes toujours les médecins on dit de côté plaît mais tu as refusé un monsieur que tu dis qu'il a la maladie il y a longtemps c'est parce qu'il a arrêté de prendre ses traitements qu'il t'a contaminé un monsieur que tu dis qu'il t'aime pas quand vous sortez quand tu étais à chose comme là où elle était là là où elle vivait en France quand vous étiez là-bas quand vous sortez pour aller faire les courses ou bien qu'il vient en Suisse il met capuche il a honte de toi dis-moi mais pourquoi tu forces c'est ça je dis quelle base tu as laissé à tes propres enfants si tu es perdu à ce point c'est-à-dire tu es perdu à ce point quelqu'un qui te contamine quelqu'un tu dis qu'il veut pas te prendre comme femme quelqu'un tu dis qu'il a sa femme quel enseignement tu as donné tes filles c'est arrivé que quand on était jeunes ça nous est arrivé de sortir et les hommes mariés mais quand on devient maman il y a des choses qu'on se détache c'est-à-dire les choses qu'on enlève pour pouvoir mettre les enfants dans le bon chemin mais si toi aujourd'hui tu luttes encore dans ça ça dit tu es à fond dans ce truc il a sa femme il a ses enfants tu as beaucoup d'enfants c'est pas à fond que tu cherches tu dis tu es française tu dis que tu es un enfant hier quand il a dit que viens en France pour te soigner tu as pris ton enfant autiste comme un chapat de soir tu dis tu ne peux pas partir il y a quoi dans ça tu veux pas te plaindre que si on trouve quelqu'un en train de parler de ta maladie VIH on t'en a qu'à ramener une vidéo tu vas pas te plaindre je t'ai montré ma défense je dis grâce à toi le juge va me donner un poste le juge va me nommer quelque chose là-bas parce que je lutte contre les personnes comme ça dans la société je suis contre ce genre de personnes que tu es dans notre société parce que dans la société où on vit on a des comptes à rendre la société c'est ta vie mais quand tu venais sur le réseau est-ce que tu savais que ton affaire de cancer allait toucher Rose elle allait partager cette vidéo c'est un homme non c'est parce que là tu as le compte à nous rendre tu nous dois ça parce qu'on a le compte à rendre la société est-ce que tu savais que j'allais être dans l'émotion pour partager ta vidéo où tu dis tu es malade on t'a dit non c'est que ça tes essais tes parties vitaux sont touchées le rein est touché je te dis mais comment quelqu'un peut avoir tout ça dans le corps tu le savais qu'en faisant ça j'allais être touché non c'est la raison laquelle on doit être correct dans la société parce qu'on peut donner l'émotion à quelqu'un qu'on ne connait pas sans le savoir c'est pour cela que tu as le compte à nous rendre dans la société c'est la raison laquelle moi j'ai le droit et le devoir de lutter contre ça et j'ai le droit même d'en parler donc tu peux aller pour tes plaintes tes secrétaires qui disent si quelqu'un parle vous allez prendre la vidéo allez-y on va aller on va tous aller on va tous aller au tribunal à être en cas là-dedans je dois à la thérapie 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 conseil d'esophage et d'estomac je vais demander au professeur parce que c'est le professeur Anne Loseur qui a mis ça par rapport à ces cancers là et puis après j'ai la gastroscopie entérologie qui va vérifier ça c'est un examen qui va vérifier si la forme de cancer d'esophage et d'estomac a été éradiquée et après j'ai l'hépathologie voilà après j'ai l'hépathologie et la manométrie par rapport à mon anus et puis mon intestin oui ben justement alors tout ça ça explique juste que vous avez écoute alors ben oui moi je me suis dit que si la visibilité on va remettre radiothérapie à l'ocothérapie pipithérapie de demain demain mardi ah oui mais ces maladies là Maryse elle ne nous dit pas que vous ne pourrez pas vous déplacer oui mais ces maladies là Maryse elle ne nous dit pas que vous ne pourrez pas vous déplacer ah vous avez attendu la dame a dit elle s'appelle Marie ou Marlise la dame a dit mais Marlise mais avec cette maladie là ça ne veut pas que vous ne pouvez pas vous déplacer c'est juste que vous partez pour faire les examens c'est ce que la dame a dit vous ne pouvez pas vous déplacer et là elle prend juste la partie me déplacer comme si la dame est en train de dire oui vous ne pouvez pas vous déplacer elle joue même avec les mots elle joue même elle pouvait répéter mot par mot ce que la dame a dit en disant ah d'accord donc si je comprends bien voilà mon état voilà ça dit mon état ne me donne pas le droit d'avoir un taxi demain elle pouvait mais non elle a dit oui je ne peux pas mais comme si là elle est capable de prendre cette partie que vous êtes avec moi la dame elle a dit que je ne peux pas me déplacer elle est capable de prendre cette partie juste pour dire la dame a dit ça pourtant la dame a dit cette maladie ce que tu as ne t'empêche pas ça veut pas dire que tu ne peux pas te déplacer pour aller faire le bilan la maladie ne t'empêche pas de se lever aller faire le bilan c'est là elle dit oui elle a les pieds gonflés et tout c'est là qu'elle dit si elle arrive demain avec visibilité visibilité vous attendez ça veut dire quand le médecin va voir vraiment que ses pieds sont enflés ses chevilles et tout que peut-être on va lui donner le transport c'est-à-dire le taxi qui va l'amener puis ramener les gens sont malades les gens luttent pour qu'on les soigne ils sont pressés même s'il faut se lever à 6h pour marcher pour aller à l'hôpital maintenant toi tu veux qu'on vienne te chercher pourtant tu peux marcher ses pieds gonflent ça vient de les effets secondaires de ces médicaments parce que je dis ces médicaments parce qu'il y a plusieurs à prendre mais quand il parlait aussi il y a des un cachet par jour non moi j'ai déjà vu ces médicaments de ceux qui ont le sida le virus le VIH il y a plusieurs Flora j'ai dit voilà comment je vais me défendre j'ai dit juge même que tu es venu dit que tu es malade sur ma page c'est la raison laquelle je commence à aller vers toi à voir et tout j'étais triste jusqu'à que je commence à voir que tu as inventé les maladies et tout ça et moi je lutte contre ça dans la société où je vis tu vois un peu donc elle a écrit que je prends 10 médicaments par jour j'ai 21 maladies c'est ce qu'elle a écrit sur ma page en février je prends 10 médicaments par jour j'ai 21 maladies jusqu'à samedi on est passé de 40 maladies et dimanche matin à 42 maladies jusqu'à ce que la bombe est tombée et là on a détruit toutes les 40 maladies juste elle a le VIH et elle a les effets secondaires de médicaments le temps que le médicament s'adapte à son corps voilà c'est ça et elle a des pressions qui complètent plus elle n'a pas d'éducation elle n'a pas de base elle est perdue c'est ça elle dit que ce monsieur qui l'a contaminé qu'elle l'aime toujours que le médecin on dit de porter plainte elle a dit non parce qu'elle l'aime le monsieur c'est le même monsieur qui refuse de porter plainte parce que si on dit de porter plainte c'est que le monsieur l'a contaminé volontairement et c'est normalement légalement elle doit porter plainte si le monsieur l'a contaminé volontairement si le monsieur lui il sait bien qu'il est malade et il doit faire attention il l'a pas fait il a arrêté ses traitements et le virus est revenu en forme et puis il l'a contaminé volontairement c'est normal que le médecin demande Flora de porter plainte mais elle dit qu'elle a dit au médecin qu'on n'espère pas grand chose non plus on ne prie pas pour qu'il ait sa femme pour venir te marier non si toi mais volontairement tu es dans ça je me demande si le jour le monsieur ou la famille va sortir si on ne va pas nous dire le contraire que c'est toi qui as contaminé le fils et je dis j'assume j'assume mes dires je me demande que ce n'est pas eux au contraire qui vont venir nous dire que c'est toi qui as contaminé le fils parce que si on te dit il a fait volontairement porte plainte tu dis non il y a un problème si tu refuses de porter plainte quel enseignement tu laisses à tes enfants à tes petits-enfants dans cette histoire de maladie tu portes plainte pour que d'autres personnes ne refait pas la même chose dans la société ne contaminent pas les femmes volontairement allez donc portez-vous bien je vais voir vos commentaires après sinon elle dit que si on parle d'élèves à côté plainte c'est là même que j'ai eu l'expiration de faire ce live elle n'a qu'à porter plainte va porter plainte Flora va porter plainte je t'ai déjà répété comment je vais me défendre parce que si tu as pu commenter sur ma page en février c'est que tu as l'habitude de se promener sur nos pages donc tu vas passer par là et tu vas bien entendre ce que j'ai dit va porter plainte va porter plainte si nous